Les scientifiques sont formels, c'est tout simple. Il suffit que tout le monde, sans exception, tout le monde respecte les gestes barrières. Il suffit que tout le monde se fasse tester régulièrement. Si le test est positif, prendre des médicaments à des toites ou aller à l'hôpital pour se faire soigner et enfin pour se faire vacciner. Oui, tout cela paraît tout simple, mais voilà, tout cela n'est pas facile. Par exemple, des individus risquent de ne pas respecter les conciles, ils ne mettent pas le masque, comme moi aujourd'hui. Les hôpitaux sont pleins, les vaccins ne sont pas encore disponibles et combien d'autres choses qui compliquent. Oui, dans la vie, c'est vrai, tout devrait être simple, mais attention, cela ne veut pas dire que tout est facile. C'était déjà le cas, il y a bien longtemps, 2800 ans environ, avec une histoire, l'histoire de Nahaman, un général syrien qui était atteint de la lettre. Cela se passait, ou cela se passe, cette histoire, du temps du prophète Élisée, qui vivait en Saint-Marie. Nous trouvons cet épisode biblique au deuxième livre des rois, au chapitre 5, verset 1 à 39. Alors, je n'ai pas ma Bible et je ne vais pas vous lire le texte, mais je vais vous le raconter en rajoutant, en fur et à mesure, des petits commentaires de mon propre chef. Alors, nous pourrons découvrir ce que c'est, à la suite de paroles ou d'actes, tout simple, mais sans doute pas facile à dire ou à effectuer, c'est à la suite de paroles ou d'actes que cet épisode biblique se révèle une belle histoire. A cette époque, le royaume d'Israël était tout petit, peu important. Et surtout, il était sous la domination effective de son puissant voisin, le roi de Syrie, le royaume de Syrie. Ce royaume était beaucoup plus important. Et surtout, les Syriens effectuaient souvent des razzia dans le royaume vassal. Ils emportaient du bétail, gros ou petit, mais aussi des prisonniers, des prisonniers qui serviront d'esclaves. Voilà, c'est arrivé à une petite jeune fille israélite. Celle-ci est anonyme dans le texte, on n'en donne pas son nom. Elle a été enlevée, arrachée de sa famille par des razziaires syriens. Elle est maintenant au service de l'épouse d'un général syrien, Naaman. La vie n'est pas facile pour elle. Elle doit obéir aux autres, parce qu'elle est une esclave. Et surtout, elle pourrait détester les Syriens en général et son maître en particulier. Ce sont eux qui l'ont privé de liberté. Et la fillette pourrait penser, c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour lui, le général, parce qu'il a la lettre. Non, elle ne pense pas cela. Elle est tout simplement prise de compassion, nous dit notre texte. Elle est prise de compassion pour son maître, le général, et pour son épouse. Alors la fillette va se contenter de dire à son maîtresse une simple phrase, toute simple. Si mon maître pouvait voir le prophète qui est au pays d'Israël, ce prophète le guérirait de la lettre. Ce n'est pas facile à dire pour cette jeune fille qui devrait vouloir du mal à tous ceux syriens qui ont pris sa liberté. Ce n'est pas facile, mais ça lui a paru tout simple. Et elle l'a dit. Ça, c'est une première personne. L'épouse de Naaman, donc l'épouse du général, la maîtresse de cette jeune fille, elle aussi aurait pu tenir pour peu importante cette information venant d'une personne considérée comme peu négligeable, pardon, parce qu'israélique. En effet, vous savez que le sentiment de racisme et d'être anti-juif existait déjà à l'époque. Le racisme et le sentiment de supériorité ne sont pas faciles à extirper des mentalités des gens. Mais ne tenant pas compte des préjugés, cette veuve de général a la simplicité d'informer son mari de cette possibilité de guérison. Voici ce que m'a dit ma petite sermante. Alors, le général, plein d'espoir, va trouver le roi de Syrie pour avoir la permission d'aller en Palestine et de rencontrer le guérisseur. Non seulement ce roi l'autorise, mais lui donne une lettre pour le roi d'Israël. Alors, cette missive aurait pu être un ordre, un ordre péremptoire. Le roi, tu vas, le roi, étrier à l'autre roi en disant, je veux que tu guérisses mon général. Non, ce n'est pas le cas. Dans cette lettre, il a simplement demandé, très poliment, de guérir le général. Et celui-ci, le général, va partir avec une lettre de recommandation, mais surtout beaucoup d'or, d'argent et des cadeaux. Il ne va pas venir les mains vides, il ne va pas venir comme un conquérant, il va venir comme un démon. Mais voilà, quand le roi d'Israël lit cette lettre, il croit voir un siège. Il sait qu'il n'a pas le pouvoir de guérir la lettre. La lettre, pardon. Il dit, mais je ne suis pas Dieu pour pouvoir guérir. Alors, du coup, il déchire ses vêtements en signe de deuil. Le roi ne pense pas du tout à une aide possible de quelqu'un. Ce quelqu'un qui n'est pas de son entourage immédiat de courtisans. Et effectivement, Élisée ne fréquentait pas tellement leur cour croyable. Mais il faut qu'Élisée, qui apprend par le pont d'Iraton, que le général est venu demander la guérison, qu'Élisée appelle au roi d'Israël son existence. Et le prophète lui dit simplement, « Mais donc, mon sire, envoie-moi donc, Naaman, je le guérirai. » C'est ce que fait le roi d'Israël. Le général arrive devant la maison du prophète avec toute sa suite serviteur des chars de guerre. Et il pense, peut-être, impressionner Élisée par tout ce déploiement de force. Mais voilà que le prophète ne sort même pas à Saran. Il n'a pas la politesse d'aller l'accueillir. Il lui fait simplement dire par son serviteur d'aller se tremper sept fois dans l'eau du Jourdain, le fleuve qui est dans la Palestine. Alors, quand le général syrien apprend cela, il est vétissé. Parce qu'il se met à comparer les deux grands fleuves de Syrie, l'Ephrate et le Tigre, et il les compare avec ce misérable fourdeau de Palestine, qui est tout petit, qui est un gros ruisseau. Et ce général veut repartir pour la Syrie. Mais heureusement, voilà que les serviteurs, ces serviteurs à lui, n'hésitent pas à faire une chose très difficile, c'est de contredire un supérieur en tolère. Déjà, contredire un supérieur, ce n'est pas facile, mais un supérieur en tolère, c'est encore pire. Mais non, ils n'ont pas peur de cela. Ils ont une simplicité, ils ont la simplicité de lui faire remarquer, et là je cite le passage biblique, ils disent au général, le prophète ne t'a pas demandé une chose difficile. C'est tout simple, c'est tout simple d'obéir au prophète. Finalement, c'est ce que fait Naaman. Il se plonge sept fois dans le Jourdain, et la lèpre le tue. Il est guéri, et il va retrouver la pureté aux yeux de l'opinion publique. Alors ce général aurait pu repartir vers la salle. Non mais, avec toute sa suite, il retourne voir le prophète, non seulement pour le remercier, mais pour lui dire qu'il est maintenant un homme nouveau, et déclarait publiquement que le Dieu d'Israël est le seul Dieu. Et il lui propose des cadeaux. Mais Élisée ne veut pas de cadeaux. Alors, Naaman lui demande d'emporter un peu de la terre d'Israël, c'est la terre sainte qui sanctifiera à son tour la patrie de Syrie, et il lui rappellera surtout que le Dieu d'Israël est le seul Dieu de toute la terre. Et là, enfin, une dernière demande. Une dernière demande aussi toute simple. Toute simple, mais quand on y pense, ce n'est pas facile à oser dire quelque chose quand on a un cas de conscience, et qu'il faut se libérer en parlant à ceux qui nous entourent. Ce n'est pas facile d'en parler simplement. Mais pourtant il le fait. Dès par sa fonction, ce général est obligé d'assister à des cérémonies religieuses. Et ces cérémonies religieuses ne sont pas dédiées au Dieu d'Israël, mais elles sont dédiées au Dieu Rimon, le Dieu des Syriens. Et ce général, quand il est avec tout le monde, est d'une manière, il est obligé de se courber devant la statue, devant l'idole. Et ça lui fait mal au cœur, de se courber devant l'idole. Et il en parle simplement à Élisée. Mais Élisée lui dit, elle le rassure, et Naaman peut partir en paix, parce que Dieu lui pardonnera ce geste, qui est un simple geste pour lui. Ainsi, la petite jeune fille, sa maîtresse, le roi de Syrie, et finalement Naaman, par des paroles, et puis Élisée bien sûr, par des paroles, des actes simples, malgré les difficultés de tout l'autre, tout aux autres, pardon, ont pu vivre une belle histoire. Cette vieille histoire, vieille de plus de vingt siècles, peut peut-être faire écho à notre histoire actuelle, pour nous inciter à vivre simplement, avec ou sans pandémie, sans en cacher les difficultés à faire. Oui, saurons-nous, malgré les difficultés, vivre cette simplicité que je qualifierais d'évangélite. Je vous remercie de m'avoir en tout temps. Merci à tous. C'est parti.